cette fameuse art card on continue on a un terrain textless foil pleine un nouveau terrain texas floyd ah ben c'est pas mal c'est le troisième de cette eau de cette boîte de 30 booster c'est parti je mets de côté je vous ferai le bilan à la fin on verra tout ce que ça représente ce nombre de cartes gargantua de la marée putride spécimen tenace ghoul sensu céphale dissidents d'amener charognard du diagraphe escouade de la résistance escorte d'holenbok ancêtre bienveillante porteur de lanterne et des mondes du festin d'effroi c'est une rare noir donc une nouvelle rare de l'édition ok hop une à une feuille extra commune célébrante aux pétales de sang ok et on a un une carte une carte spécifique c'est la deuxième carte foil extra de l'édition de cette boîte j'avais une peu commune extra aussi donc j'ai mis de côté comme ça à la fin on va pouvoir faire un petit bilan là dessus pour l'instant ça s'améliore ça s'améliore pas mal allez dans ce qu'elle sens la regarder comme ça elle est magnifique cette carte et on a ensuite un terrain marais discussion à couteau tiré baiser du vampire mondaine sanguinaire épicurien voldaran fontaine de sang châtiment de markov tueuse indolente experte en infestation convives belligérantes comme une extra mythique a encore une mythique protectrice du cimetière bon les amis ça s'améliore mon seul allait pas super côté mais ça s'améliore grandement les amis serviteurs de sang en commune foil et au emissary of sunrise c'est une carte the list c'est x alain il me semble x alan donc c'est une nouvelle carte the list c'est la quatrième de cette boîte bon ça s'améliore un petit peu alors effectivement j'ai eu deux mythiques sont pas non plus extraordinaire mais j'ai quand même plusieurs mythiques je suis là je crois avoir le quota de mythique après il faudra voir dans les cotations des cartes il peut y avoir des petites surprices au milieu d'un point d'une carte différente c'est vrai que je pense que la pointe vue extra j'avoir toutes les communes et peu commune l'a vu le nombre allez on continue cette arcade on a un terrain il prêtresse itinérante héron de l'espoir guest béni par les héros enjeuleuse de nimble ghast esprit errant martelor de magma mondaine sanguinaire en extra sécurité du mariage peu commune extra encore une peu commune extra ça arrive souvent des bouteurs où il y en a trois des cartes extra exploteuse de sang mais je peux de cartes mieux que ça marionnetti sinistre en rare de l'édition une rare classique il me semble spécialement côté on à eau et gare marié enchanté donc c'est une rare multicolore qui est foil donc cela peut-être la mettre de côté elle est plutôt sympa et ça devient le cercueil d'edgar markov en rare foil et on a un jeton vampire donc c'est la première fois il me semble de l'édition va mettre de côté aussi la deuxième rare foil mais ça me paraît un petit côté un peu plus de la meilleure valeur magnifique l'eau est dans la dernière ligne droite de cette ouverture avec cette arcade un terrain montagne ensuite on a 5 hop en bleu embuscade serpentine monstruosité lume froid ce cap céleste diable hystérique emporté guest d'emprisonnement et cuillère sans masseur une rare assez une rare commandeur à nouveau tisseuse de destin difficile de vous dire exactement la valeur ou pas la cotation hop ensuite cavalier sans tête c'est un peu un cas d'oeil au film avec johnny depp là en plus ça y fait penser un petit peu quand même un c'est marrant hop on a l'inséré la chair c'est une comme une folle et une carte loue hop on a une carte loue qui est plutôt intéressante c'est un jeton il semble que j'avais pas eu le jeu comme ça alors on continue qu'est ce qu'on a à la carte art card qui est ici alors montagne à c'est un terrain texte laisse foil il est super sympa un nouveau donc c'est le quatrième de cette boîte les amis donc ça devient quand même pas mal pas mal l'ouverture est sympa sauvetage surnaturel chevaucheur de griffes apprenti l'âme parois sale dracon chasse au rage le coller à lanterne de guest on a sorcier chuchotant reclus en haillons voyageuse innocente en peu commune extra épicurien volant alors cela j'ai eu cette commune extra je lui je ne sais pas combien de fois et qu'humeur de graphe c'est une rare noir ok bon continue up a encore une feuille peu commune extra prétendant attirant il me semble que je me demande si je n'avais pas déjà eu celle là dans le bundle en extra foil et qui devient dans son mortel et j'ai vu aussi et voilà une carte facteur fiction c'est une carte peu commune se liste je sais pas celle là c'est une carte c'est quoi modern horizon il me semble qu'elle peut être sympa un moderne horizon c'est alors je sais quoi c'est le 1 ou le 2 c'est je pense que c'est le 1 mais c'est vrai qu'il fallait falloir que j'analyse plus en avance et cartes de liste je crois non ça là elle est pas très coté j'ai regardé vite fait bon c'est pas grave on va continuer cette ouverture déjà il ya quand même beaucoup beaucoup plus de cartes intéressantes le point de vue folle c'est tout basé sur des communes mais il y en a tellement que il y en a peut-être une ou deux qui vont sortir du lot allez c'est parti on a ce cette arcade qui est plutôt pas mal à l'envers terrain forêt terrain texte laisse et au continu volonté inflexible rallieuse de la milice recrues rurales étreinte de la nature esprit fugitif armé les cathares fantassins du drogue stockole et prisonnière épuisée convive glouton en extra commune en recrutement de cigare d'âme je l'ai déjà eu en plus dans cette boîte puis j'avais eu hier déjà ok on a une peu comme une folle à tour du marié ok et un jeton esprit bon ça retombe un petit peu là il me reste combien de booster les amis m'en reste 5 après je ferai un petit bilan et surtout jouer à ce petit booster et c'est ce que c'est une histoire il est plutôt sympa on a dit ça peut être alléatoire cadre de présentation c'est votre cas de temps allez on continue la hard card au les belles celle là elle est magnifique dessin magnifique montagne en terrain texte laisse branche protectrice canopée écrasante étendue sauvage en évolution loup de foudre a quand même beaucoup de communistes peu commune différente je pense qu'à mon avis je risque d'avoir quasiment toutes les communes et peu commune de l'édition assisté à l'avenir soif de découverte vers la nuit villageois terrifié célébrant un pied alors côté extra c'est un peu pareil joueuse de flûte de hurle meute c'est une carte rare verte donc cela peut-être un peu plus intéressant aux chevauchesuse de loup de kessig c'est une rouge une rare folle rouge voilà c'est la troisième carte rare folle que j'ai et on a ou qu'est ce que c'est où alors là c'est les à les fameuses cartes jean je n'en avais pas vu elles étaient compliquées à récupérer lors de la sortie ces fameuses cartes test des tests car des maillets une dans ce lit c'est une réédition de pur style pur style angel au alors ça par contre il me semble qu'elle se vendent les cartes ça peut se vendre un petit peu quand même un là c'est aléatoire je sais pas ce que ça représente mais là je suis plutôt content d'en avoir retrouvé ou là c'est pas mal à cette affaire d'aller vraiment vraiment intéressant après je peux déchanter mais les amis je vous invite à la vidéo que je ferai d'analyse de cette ouverture parce que là il y aura sûrement des matières à dire sur les cotations et sur ce que j'ai eu justement ça vous permettra d'avoir une idée sur ce que ça représente où elle est pas mal cette carte est magnifique vraiment c'est fait peur mais c'est magnifique elle est pleine faux soyeur de cell off froideur de la tombe peur de la mort pensée éparpillée lanterne des égarés rejet lunaire oeuf de biolume convive belligérante célébrante falcon rats marché démoniaque une rare noir alors j'en ai quand même pas mal j'ai peur que d'en avoir eu en double un tout simplement mais mais bon allez on a comme une fois une présence nourricière j'ai pas eu de rares extra par contre et un jeton sans c'est dommage ça ne pas avoir eu de rares extra il me reste trois booster bon c'est bien la première fois je vous dis j'ai une mythique effectivement mais en extra c'est la première fois que garde rien n'a peut-être qu'une dans cette boîte on va voir et voilà le jeu le jeton donc on a le pardon le terrain texte est ce plein loup des contreforts affamés loup menaçant frappe assuré loup entraver une louveteau chantement mondaine sanguinaire célébrante au pétale de sang convive gluten à les extra j'en ai un paquet quatre euros célébrant un pic 4 comme une extra danse booster horreur brise coq c'est une rare bleu alors ah il semble qu'elle est pas mal celle là elle est intéressante elle est plutôt côté celle là ah bon ça ça remonte la moyenne on va mettre de côté une commune foil c'est celle là qui aurait fallu avoir en foil là l'horreur brise coq elle est plutôt côté et plutôt intéressante allez hop je la mets sous pochette plastique voilà on va les laisser là et lumière perçante en commune foil et aux cruels célébrante c'est une carte une cape peu commune de liste alors c'est quoi ça c'est je me demande si c'est pas un mince sur ses voies of the spark ou une édition à je sais plus va falloir que je cherche c'est à être intéressant à découvrir ce que ça représente au quotidien de booster plus le fameux que c'est de cartes de présentation allez hop et non pas de signature ou alors j'ai pas fait gaffe mais il me semble pas en avoir une deuxième folie hardcard la première fois que ça m'arrive à les îles en texelles frappe du loup loose pour et chine rempeur à sport paillis sondage du cartographes noeud de bois ancien fermier désespéré purificateur markov tout comme à ben voilà clairière des oranges brune c'est une rare extra à l'est superbe premier rare extra ça y est au moins une elle est magnifique par contre elle est magnifique et il ya aussi une rare vampire accueillante alors de l'édition cela aussi un peu coûté 1 ou 2 euros une peu comme une folle majordome mort vivant ah oui bah il y avait cet émis à jean en quart de marat card gelé eu en cette image elle est vraiment pas mal en art card justement hop je vais la mettre là et cette carte en plus à les derniers booster avant le seul booster de cartes de présentation et après après ce booster je fais un petit récap avant d'ouvrir le dernier booster ça ça permet et non une seule carte signé dommage 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 allez il présence nourricière berceau de sûreté esprit à l'habit d'acier quartier maître angélique cavalerie griffail porteur de lanterne célébrante falconrad en jésus jésus plein de fois célébrante aux pétales de sang mondaine sanguinaires en extra et aïeul falconrad une rare noire une comme une fois le berceau de sûreté elle est sympa en folle et on a une carte qui ne vaut rien alors je veux voir ce dernier booster mais avant on va faire un petit récap de cette ouverture de 30 booster effectivement une art carte dans chaque booster avec une seule signée moi j'ai pas fait cas si on avait une deuxième un terrain texte laisse au moins ces fameux terrain texte laisse qui sont dans chaque booster et combien j'en ai eu des foils une donc avec 30 booster d'exception on a quatre terrains foils texte laisse ce c'est pas mal c'est plutôt intéressant les fameuses art card donc c'est normalement tous les cas de booster c'est des cartes de réédition donc il peut y avoir des cas très côté très sympa 1 2 3 4 5 6 y en a 7 c'est la moyenne 6 7 par boîte de 30 booster d'extension donc ça ça va être à voir et puis surtout celle là qui me paraît un peu en ordre après falloir que je me renseigne sur d'autres aussi j'ai pas pu trouver celle là qu'il paraît plutôt côté je vous donnerai le bilan dans le dans le bilan statistique dans une prochaine vidéo comme ça ça permettra de faire une idée il ya eu aussi des cartes rares commandeur pareil je sais pas trop ce que ça représente est ce que ça vaut en valeur trois cartes commandeur en cartes foils que j'ai repéré il y en avait une rare aussi que j'ai mis ça je crois j'ai eu trois foils de l'édition et en cartes extra foil eu une commune et deux peu comme une folle c'est pour donner un ordre d'idée après en termes de cartes extra il ya quand même eu beaucoup de cartes extra entre commune et peu commune alors là je vous donne le paquet mais voilà voilà tout ça il ya tout ça je dirais qu'il y en a bien 60 70 quasiment deux par booster de cartes extra je pense que mon avis je dois avoir pas mal de doubles il ya aussi l'avantagent des boosters d'extension c'est d'avoir au moins une carte foille par booster donc ça c'est un super avantage et en termes de cartes intéressantes quand même j'ai eu de cartes rares de l'édition qui sont un peu plus intéressantes on va les mettre là et puis j'ai eu trois terrains rares donc il ya eu tous ces terrains qui sont rares cette carte ra horreur briscock qui est intéressant devant percure c'est un peu de cotation une seule rare extra car des ondes des oranges brunes j'ai eu aussi quatre mythiques ici puis c'est une mythique de une autre mythique qui était dans les cartes de liste ça fait cinq mythiques dans la boîte sur les cinq boutiques 3 de l'édition et une mythique extra donc voilà ça fait une boîte à cinq mythiques bon va falloir voir la correspondance chiffré de cette ouverture et puis surtout voir combien j'ai de cartes différentes ça ça va être intéressant de savoir si vous ouvrez une boîte de 30 booster des conventions combien on peut avoir de cartes différentes à l'intérieur et on va ouvrir ce petit booster il ya une carte à l'intérieur ça fait c'est nouveau je ne savais pas ce que c'était de pas l'abîmer parce que d'habitude je m'appuie sur les cas pour les ouvrir mais voilà c'est compliqué de s'appuyer sur une seule carte eh ben on va peut-être dû prendre des ciseaux ça va être compliqué là de peut-être la poussée au bout voilà 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 ça ça va être la méga surprise 3 où le truc est vachement ficelé vous savez quoi les amis je vais aller chercher une perte six ans deux secondes ça va être plus rapide ça fait dur et le suspense comme ça comme ça on va éviter les problèmes voilà alors là ça va être la surprise qu'est ce que c'est que cette carte de présentation c'est la première fois que je vois ça et on a où où c'est magnifique magnifique la carte de présentation les amis lucy vaste un rat alors c'est une peu comme une extra carte de présentation la numéro 336 elle est recto verso et elle devient lucy vampire éveillé je sais pas du tout ce que ça représente est ce que ça vaut mais alors là c'est sympa elle est sympa cette carte vraiment vraiment sympa eh ben écoutez voilà les amis je vais terminer la vidéo là dessus et puis ben je vous proposerai très bientôt une vidéo de chiffres de cette ouverture en statistiques nombre de cartes différentes nombre de cartes obtenues la valeur de ces cartes est ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte de 30 booster d'extension je vais tout vous détailler dans les chiffres et comme ça ça vous permettra de faire une idée sur cette ouverture mais il ya quand même eu des cartes vraiment vraiment sympa là je termine là dessus c'est je sais pas trop quoi penser de cette carte si c'est intéressant d'avoir ça en carte de présentation voilà bah écoutez voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo